Le tendon de l'infraépineux part de la fausse infraépineuse et vient s'insérer sur le tubercule majeur. Le petit rond part du bord latéral de la scapula et vient s'insérer plus en postérieur sur le tubercule majeur. Alors pour palper et mettre en évidence ces deux tendons, je dois amener l'épaule en flexion plus que 90 degrés, en induction et en légère rotation externe, ce qui rend les tendons accessibles juste sous l'angle inféro-latéral de la scapula, de la cromion. Alors d'abord, avant de positionner le bras, je vais repérer l'angle postéro-latéral de la cromion et mettre mon pouce juste en dessous. Je vais demander à la patiente de faire un mouvement de flexion, adduction et rotation externe. Alors je vais être capable de palper le tendon de l'infraépineux sous mon pouce et parallèle à celui-ci, juste en dessous, je vais être capable de palper le tendon du petit rond.